Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous ramène au tout début de l'Église, à l'institution des Douze. Dans sa brièveté, il est d'une étonnante richesse. Sur les bords de la mer de Galilée, le lac de Tibériade, Simon, André, Jacques et Jean avaient été invités par Jésus à quitter leur filet de pêcheurs et à le suivre. Quelques jours plus tard, ce fut autour de Lévis, le collecteur d'impôts, assis à son bureau. La singularité de ces appels est qu'ils se font sur le lieu même de travail des appelés. Un clin d'œil du catéchète Marc. Dieu nous rencontre à l'endroit où nous sommes, où nous travaillons, dans notre quotidienneté. Sans transition, nous passons sur la montagne. L'indication de lieu est moins topographique que symbolique. Elle est imprécise d'ailleurs. C'est en grand prêtre et nouveau Moïse, qui rassemble les douze tribus d'Israël pour en faire le peuple de Dieu, que Jésus institue les douze. Un appel qui transforme des vies. Simon devient Pierre, Jacques et Jean des bois merguez, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Quant à Judas, il est rejeté dans le passé référentiel. Il est celui qui livra Jésus. Le décor a changé. Il y a une grande multitude de gens, l'immense foule, de ceux qui avaient entendu parler de ce que Jésus faisait. Ils ne viennent pas seulement de Judée et de Galilée, mais de toutes parts. La scène est grandiose. Toute l'humanité y converge vers la personne de Jésus. « Le rassemblement est rédempteur », écrit le cardinal Martini. « En présence de cette foule, Jésus appelle ceux qu'il voulait, dit sobrement Saint Marc, pour qu'il soit avec lui, et non plus seulement pour qu'il le suive. » La désignation est souverainement décrétée. Elle n'admet aucune réplique. Il faut y voir la transposition de l'alliance du Sinaï. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple », a dit le Seigneur. Mais cette fois, c'est le Fils de Dieu qui parle. Frères et sœurs, dans cette alliance renouvelée, rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus joue le rôle de médiateur. C'est lui qui appelle. C'est lui qui choisit. C'est lui qui envoie proclamer la bonne nouvelle qu'il diffuse. C'est lui qui donne le pouvoir d'expulser les démons. La prédication et la lutte contre le mal vont de pair. C'est un trait majeur de l'institution des Douze. Elle n'est pas sans lien avec la mission confiée aux baptisés. Une mission qui leur commande d'agir sans attendre pour soulager, guérir, apaiser, réconforter, remettre en route. Chacun selon son charisme. Un premier ministre belge, Hermann von Rompuy, catholique pratiquant, disait à propos du cardinal Danels, archevêque de Bruxelles, qu'il savait trouver les maux qui guérissent et apaisent comme un baume. En lui, ajoutait-il, la foi n'est plus commandement interdit, mais bienveillance, soin, compréhension. Quel compliment ! Et d'en conclure, c'est la grande tâche de l'Église de maintenir cet esprit, le seul qui est un avenir. Frères et sœurs, avons-nous la certitude d'être membre d'une Église en mission pour guérir, réconforter, soulager ? Mesurons-nous l'importance d'être avec Jésus pour aller ensemble vers les autres ? Acceptons-nous de travailler avec le Seigneur pour réaliser son œuvre de guide et de rédempteur ? Le baillon, que complaisamment nous acceptons, alors que certains voudraient que notre parole soit étouffée, donne à ces questions une brûlante actualité. Frères et sœurs, la place toujours plus dérisoire de l'Église dans le monde, son influence est infime, donne aux croyants un sentiment d'impuissance. Devenus minoritaires, nous n'attendons plus que nos valeurs soient respectées, encore moins partagées. Pourtant, si chétifs que nous soyons, nous restons des envoyés, des envoyés qui ont reçu mission de faire entendre et connaître la parole, elle aussi baillonnée. Nous restons responsables des autres, de la foi des autres. Frères et sœurs, dans les deux grands textes que nous avons entendus, la lettre aux Hébreux et l'Évangile de Marc, Dieu a parlé et continue de nous parler. De façon non pas abstraite et desséchée, mais créatrice et transformatrice. Nourrissons-nous de cette parole qui donne vie, diffusons-la dignement, respectueusement, mais avec ferveur. Chassons en nous le pharisien, évitons les propos fanfarons, comme si nous étions les plus forts, les plus courageux, inébranlables à l'heure des épreuves physiques ou morales, donneurs d'avis en toute occasion, sur tous les sujets. Travaillons par notre fidélité et nos engagements à construire un monde exempt de mensonges, de violences, de haine. C'est la folle aventure des apôtres. Pourquoi la continuer ? Mais à cause de notre amour pour Jésus, de notre désir d'être avec lui. Frères et sœurs, vouloir le salut des autres est très honorable, mais vu les circonstances que nous traversons, notre ardeur est menacée de s'éteindre. Il s'agit d'aimer Jésus, de le connaître et de le reconnaître comme le seul capable de donner du sens à notre vie et de la transformer. Notre désir d'être avec lui se concrétisera en apportant du sel et du levain à notre monde. vivons intensément l'annonce de la bonne nouvelle, conscients que nous sommes d'un parfait porte-voix. Entrons dans cette familiarité apaisante, novatrice, créatrice que l'Esprit nous demande de partager avec nos proches et avec ce que le Seigneur met sur notre route, avec ce que la charité nous désigne, les vieillards qui n'ont plus d'espoir, les jeunes que l'avenir inquiète, les familles fragilisées. En ce troisième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à œuvrer pour la justice, à pratiquer la miséricorde, à marcher humblement avec notre Dieu. Telle est l'expression de la fidélité à l'alliance nouvelle apportée par Jésus. Alliance indéfectible, même si les contractuels que nous sommes sont défaillants. Et ce ne sont pas de plus friandes promesses qui la rendront plus solide. mais notre volonté d'être avec Jésus. Saint Marc avait à cœur d'authentifier la fondation de l'Église par Jésus en personne, ne l'oublions jamais, quelles que soient ses infidélités. Christ nous a apporté une alliance nouvelle. Lui la gardera fidèlement qu'il en soit de même de nous. Amen. de l'Église de l'Église de l'Église et la ajouté, de l'Église Sous-titrage ST' 501